Taguée ou endommagée du mobilier urbain, jetée des détritus sur la voie publique. Ces actes seront bientôt verbalisés. À Évreux, à partir du 1er décembre, une brigade de propreté et de civilité composée de trois policiers municipaux entrera en action. Les agents préviennent les citoyens. Attention, vous n'êtes garé que pendant 30 secondes mais vous créez une file de 20 voitures. C'est de leur rappeler que, oui, certes, il y a un petit morceau de pelouse, vous avez un Yorkshire, c'est une petite crotte, mais quelqu'un peut marcher dedans, des gamins peuvent jouer dans la pelouse. Pour ne pas avoir ramassé les déjections de leurs chiens, les maîtres risquent 68 euros d'amende. C'est normal, au bout de 2-3 amendes, je pense que les gens feront l'effort de ramasser. Les premiers à constater les incivilités sont les habitants. À la mairie d'Évreux, un service est dédié à la réception et aux réponses des mails ou des courriers des citoyens. 350 demandes d'intervention sont traitées chaque mois. La population peut envoyer des clichés. Pour des sacs poubelles et ventrés en pleine rue, l'amende sera de 35 euros. Il ne faut pas faire une généralité, tout le monde ne fait pas ça. Néanmoins, ça permettra aux agents qui seront détachés sur cette brigade de pouvoir ouvrir les sacs, de regarder s'il y a un nom, des coordonnées, et peut-être après de verbaliser si la prévention ne fonctionne pas. Le maire d'Évreux prévient, pas question d'entrer dans une surenchère des verbalisations. L'objectif, ce n'est pas de dresser des procès-verbeaux, ce n'est pas de récupérer de l'argent. L'objectif, c'est que notre ville soit belle, soit propre et que nous soyons fiers de notre ville. Aucun recrutement n'aura lieu pour former cette brigade de propreté et de civilité. Les trois agents affectés à cette mission seront bientôt choisis au sein des effectifs de la police municipale. Sous-titrage ST' 501